Bonjour à tous sur la chaîne Skycococa Multigaming, on se retrouve ensemble en cette soirée à 21h, on est un peu en retard parce que personnellement c'est pas forcément moi qui étais censé prendre le stream mais il y a eu un petit contre-temps du coup je dois commencer sans lui. Et du coup on se retrouve donc pour un BO3 de la line-up 5 récemment créé contre les GCI donc anciennement BECN, si jamais vous les avez déjà croisés, ils ont participé à notre tournoi Interteam. Donc voilà pour vite fait une petite présentation, je vous présenterai un peu plus les joueurs si on a le temps au moment où la game va commencer. Donc on va se retrouver, donc je n'ai pas les informations pour l'instant sur les 3 maps qui ont été piqués, donc je suis en train de me connecter à Steam parce que je n'ai pas sur mon PC avant. Et donc du coup, je ne sais pas, est-ce que vous avez quelque chose à dire, des questions tant que ça commence, si la musique est trop forte ou je pense qu'elle est en fin d'heure. Je vais baisser un peu le son. Voilà, le temps de commencer. Donc c'est un BO3, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire... Oui, la line-up 5 a été créée récemment, donc il est composé de Chocoflo, Aceri, Mons, Oxy et Skiwik, si je prononce bien son pseudo. Et on va se dépêcher de rejoindre la game parce que nous sommes en retard par rapport à différentes personnes. Donc j'ai le retour, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des réactions. Je pense que je vais être quand même serré en l'occurrence parce que les niveaux sont à peu près égaux. C'est du niveau, je crois, si je ne dis pas de bêtises, double AK-Sherif. Je ne veux pas dire de bêtises, attendez, je vais vérifier ça. C'est ça, niveau AK, double AK-Sherif, c'est dans ces eaux-là. Donc voilà, j'ai... Bonjour Dimich. Bonjour, désolé pour le retard. T'inquiète, t'inquiète. Je lance, filtre le jeu, j'arrive. Oui, pareil, pareil. On va ouvrir le chat aussi. Oui, voilà. Pas mal. Tu peux me dire si la musique est trop forte ou pas ? Attends, je vais te dire ça tout. Alors, activons. T'as une info quant au map ou pas ? Donc apparemment ça a l'air de commencer sur Train. Ah, ça va être intéressant ça. Par contre, sur le retour du live, j'entends pas de musique. Tu n'entends pas de musique sur mon live ? Ah bah sur le retour de la Skycococa, non ? Est-ce que je suis en live sur la Skycococa au moins ? Oui, bien sûr. Oui. Allons, bon. C'est sur... ... ... ... ... T'inquiète, t'inquiète. Ah d'accord. Je l'inspire le jeu, j'arrive. En fait, j'avais trop baissé le son. Psss. Hum hum. Alors, on va ouvrir le chat aussi. On est d'accord. Oh, voilà. Double écho, hop. Alors, dis-moi, c'est quel serveur exactement qu'il faut rejoindre ? Frac 1. J'espère que ça n'a pas commencé. Oh oui, non, ça n'a pas commencé. Ils sont quatre sur le serveur. D'accord. En effet, ça a l'air d'être sur Train. Et Carbololo qui n'est pas du bon côté. Hop. Du coup, du coup, du coup, du coup. Hop. On va remettre les audios bien et on va changer de scène. Hop. Voilà. Bon. J'aime bien la scène que tu as faite avec les sponsors. Oui. J'trouve autrement, ça prend trop de place. Genre là, des fois, quand t'as juste les images des channels des sponsors, ça t'agresse en fait. C'est dur. Alors, je suis en train de rejoindre la partie, moi. Hop. Observez. Alors, apparemment, il y a tout le monde. Oui, il y a tout le monde. Sauf s'il y a les bots. Carbololo qui s'était trompé de côté. Carbololo, ouais, il faut changer. J'aime bien le logo des GCI. Ah, c'est pas les BECNM, non ? En fait, les BECNM, c'est les anciens... Les GCI, c'est les anciens BECNM. D'accord. Ils ont quoi ? Ils ont rename ? Je pense. Bah, enfin, ils ont rename, oui. C'est pas je pense. D'accord. Et bah, écoute. Bah, on va pouvoir commencer, vu qu'ils sont tous du bon côté. Ouais, il faut qu'ils mettent RIDI. Qu'est-ce que t'as un... Oh, c'est vrai. Un quoi ? Un... Je suis arrivé, hein, t'inquiète pas. Alors, quoi, nos stickers ? Euh... Pas vraiment. Je t'avoue que pendant le tournoi, j'avais pas suivi énormément l'avancée des BECNM. Enfin, les GCI, du coup. Mais euh... On va bien voir ce qu'ils donnent, hein. Ça... Ça... Ce que je disais, hein, je pense que... Ça va être... Ça va être... Pour les fois, euh... Oh, c'est moche. Ça cote. Ça va être... Ça va être équilibré, je pense. Ouh, là, pendant qu'on a Masty, là, qui a un très tag. Alors, Masty, c'est un mal, en effet. C'est... C'est... C'est commencé, Masty ? Ouais, voilà, Masty. Euh... Il y a eu... Une montée de ping. C'est ça. Il y a eu... Il y a eu... C'est tout de suite redescendu. Mais... Une montée de ping, quand même. C'est ça. Et tutoie les sommets. Euh... Je vais juste switch avec eux pour l'arrivée de streamer ready. C'est bon, je le... Ah, j'avais passé l'information. Ah, bah, je reviens en autre, alors. On a Carbolo qui a... J'ai l'impression qu'il n'a pas la même image... Que ses collègues. Je crois voir qu'il y a un bleu, un vert, un jaune. Un autre bleu et un autre jaune. Il doit avoir des couleurs spécifiques, peut-être. Eh, c'est bon, ils ont mis ready. Ça va commencer. C'est ça. Donc, c'est un BO3, hein. Ah, comme d'habitude, hein. Il faut peut-être que je lance le chat sur mon téléphone. Ah, toi tu l'as sur ton téléphone ? Eh, salut Swafis. Nous n'avons pas tous, pour l'instant en tout cas, la possibilité d'avoir deux écrans. Eh, 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 eh. Ça arrive, bon, il arrive, il arrive. Eh, bonsoir Swafis, bienvenue sur le stream. Allez, c'est parti pour le 4 rounds. Ça se retrouve au mid. Côté EDF. Côté EDF. Ça monte un peu sur les trains. C'est le A. Alors. Voilà, c'est bon, j'ai le chat. Un L'OHP qui est mort. Et on a un L'OHP du côté des Skycocas. Qui ne s'est pas donné. Allez, ça y va. On a un L'OHP du côté des Skycocas. Du coup, c'est la line-up 5 des Skycocas qui prennent ce 4 rounds et qui vont choisir leur côté. Et à mon avis, ça va stay, je pense. Enfin, ce serait un choix logique. Voilà, ils ont stay. Ça ne m'étonne pas vraiment. Il y a un jaune, un violet, un vert, un bleu et un jaune. Ah oui, je vois... Il y a deux bleus, ouais. Le violet, c'est un violet sur Masty. D'accord. Ouais, donc ouais, en fait, ils ont mis les couleurs qu'ils prennent sur CS, en fait. Je ne le voyais pas comme ça, mais ouais, c'est pas mal comme idée. Ça peut être un défauté. Eh bah, jaune, vert, orange. C'est ça. Et éventuellement, s'ils ont d'autres line-ups, ça peut être un orange. Ce qui me semble être soit un faux con, soit un... Il me fait penser un peu à OHO, moi, personnellement. Le poquet... Euh... Oui, oui, oui. Ça peut y faire penser, en effet. Et peut-être changer la couleur, en général, de... Du piaf. Voilà, comme ça. Alors, il faut qu'il pense à remettre Ellie, quand même, hein. C'est ça. Bon, après, c'est marqué dans le chat, donc... Oui, oui, bien sûr. Alors, je sais pas toi, mais moi, j'ai ma bouteille juste à côté, au cas où. Mais j'ai soif. Pas besoin... Oh, mais... Monsieur, s'il vous plaît, excusez-moi. C'est pas bien ou rien. Ah non, pas d'alcool, on est dit. C'est mauvais pour la santé, en plus. Bon, tu sais, il y a des études qui prouvent qu'un verre de vin par jour, de bon vin rouge, n'est pas mauvais pour la santé. Ça serait même bon pour la circulation du sang, et pour l'eau. C'est vrai, c'est vrai. Mais avec modération, bien entendu. Ah, forcément. Comme tout. Jour. Alors, activons Maître Eddy. Alors, Masty visiblement, qui active de temps en temps son micro. On a un Meta-bobo qui a... Bon, la plus Meta-bobo, c'est plus gros que Meta-bobos. Mat-bobos. Non, non, Meta-bobo, c'est bien. Quoi ? Je sais pas lire ? Non, j'ai pas de quoi tu parles. Alors... Ça y est. Le Gunhound qui va être lancé d'ici 3, 2, 1... Voici leur histoire. Euh, du coup, pour les autres maps, est-ce que t'as des infos ou pas ? Aucune. Je vais demander, mais je demanderai une photo. Attends. Bah écoute, vu que toi tu es en stream, et du coup c'est toi qui est en stream, je vais demander... D'accord. Eh bah oui, faudrait changer le titre aussi, je vais t'abandonner de petites minutes, je vais te laisser faire le Gunhound tout seul, je vais aller voir Dardanos pour qu'il change les titres sur Twitch. D'accord. Bouge pas, je reviens, t'en fais pas. On peut voir là ces terroristes qui ont avancé en slow, via cette échelle, pour aller sur un B. Ils vont surprendre, je pense, monstre qui ne s'attend pas du tout à se trouver contre 5 personnes. Il y a là l'info que ça arrive. Les CT qui engagent tout de suite la rotate, pendant que les terros prennent place sur ce site. Il y a un monstre en très mauvaise position, il n'a même pas pu tirer une main. Deuxième kill de la part des G.C.I. Aceri qui rebiquillait le mec. Il double complètement. Oxy Aceri qui remonte à l'inverse. Et on a Oxy qui remet de l'OHP. Oxy l'a pris en double. Fait qu'il arrive quand même à prendre le kill sur... Sur Masty, mais on a... On a... Déco, c'est pas de bêtises, qui a fait un 4K. Non, c'est Bobo. Et revoilà, me revoilà. Le genou n'a été remporté par les G.C.I. avec un 4K de Bobo. Oh ! Du coup, là, les CT qui ont force sur ce deuxième round. Donc apparemment, les G.C.I. repartent sur cette baie en slow. Alors même si j'étais pas dans la game, c'est vrai que je suivais un petit peu du coin de l'oeil ce qui se passait. Oui. Ça s'était très très vite activé sur le site B. Oui, ça s'est bien split sur le site B. Une fois qu'ils ont pris... On a un écho, là, qui se fait pas surprendre par Mons. Et Mons, du coup, qui donne l'info qu'eux, ils sont full B. Et on voit le rotate. Oxy qui prend un kill. Et en plus, c'était le kill. Ça délai le... Le plantage de cette bombe. En effet. Bon, parce qu'il s'infiltre dans cette smoke qui va surprendre le CTG. Oui, il fera un kill. Il prend deux kills. Et ben voilà. Ce force qui a été du coup plus loin pour ces CT. Ils se retrouvent avec un support contre... C'était... Enfin, ils ont perdu le gun round. Ils repartent au deuxième round avec 4 UMP. Euh... Oui, c'est plus que rentable. Oui, et puis ils ont 1000 rounds en plus de ça. Oui, ben oui, bien sûr. Et du coup, là, est-ce que les GC vont choisir de faire la guerre économique ou est-ce qu'ils vont choisir de force à leur tour ? Ah, c'est parti pour Echo. C'est ça. Ils ne choisissent pas de force. Du coup, ils choisissent justement d'assurer le prochain round avec des AWAP, des faux stuff, etc. Et on me dit dans l'oreillette que ça serait un... Un cache, après. Ah, d'accord. Et ben écoute... Ça va bien. Ça va nous donner du spectacle. En tout cas, c'est Swafis qui dit ça. Donc apparemment, côté Sky, c'est cache. Donc ça voudrait dire que GC, c'est la map des... Non, pardon. Trains, c'est la map des GC. Non, ce GC, c'est la map des Trains, ça va pas le faire. Oui, c'est sûr. Il faudra qu'on a une temporisation extrême, hein. Euh... Oui, c'est... C'est plus qu'extrême parce qu'ils sont tous regroupés au même endroit. Il y a juste... Bobo et Masty qui essayent de passer par la longue derrière. C'est là, ça fait une minute de passer et toujours pas d'activation. Mais il n'y a même pas eu du monde qui peut. Chocoflo qui ne s'est pas laissé surprendre par Neko là, quitte à son contact. Oxy. Oxy et Sky X qui ont fait une très très belle cover. Chocoflo qui se met en position caca pour... Pour prendre cette double tête de la part de Carbololo qui mine de rien a réussi à faire tomber une arme avec un clock. C'est toujours bon à prendre. Donc voilà. C'est toujours bénéfique dans le sens où ça forcera à racheter. C'est ça. Du coup on a une AWAP du côté terreau. Et une seule AWAP. Un peu de stuff et une seule AWAP. Par contre on a Masty qui choisit de ne pas acheter assez. Une AWAP. 4 à 4. Pas mal de stuff. Pour ces terroristes. On va bien voir ce que ça donne. Après je pense que les CP ont choisi de ne pas acheter de grosses armes. Choco qui était mort n'a pas acheter une grosse arme pour derrière. Si jamais il perde un round. Avoir un rachat immédiat. C'est ça. Ils ont choisi de faire du coup une rotation round bonus. Où Bopo fait du bruit dans ce pop-dog. Parce que ça... C'est dommage. Bopo qui fait double kill sur cette entrée. Très bien joué de sa part. Qui surprend Choco qui prend derrière. Et du coup Choco qui est complètement free. Après faut faire attention. On a part des GCI. On se retrouve quand même assez low HP. A mis à part Masty qui est full life. Oxy qui ne s'attendait pas. Pas du tout à trouver Bobo ici. On a Mons qui est dans ce collector. Ouh la AWAP qui est tombée. Sur la AWAP. Est-ce qu'il fait un kill dans ce pop-dog ? Il fait un deuxième kill mais bien revenge. Dommage, dommage, dommage. Ils ont quand même réussi à faire tomber des armes avec juste des UMP. Ce qui leur permet quand même de se retrouver avec un certain quota d'argent. Mais qui permet quand même le GCI de recoller au score. Alors, vu que c'est la map des GCI, on va bien voir ce que ça donne. Après, j'imagine que s'ils ont choisi train, c'est pas pour rien. Il y a un kill instantané sur Chocorjo. J'ai même pas eu le temps de le voir. Ouh, Neko qui est sous le feu de la AWAP d'Oxy. Ah, série, il y a l'info qui est là. Il sait. La flash qui flash complètement son... La série qui tue le nez et qui tue Neko qui s'est infiltré d'entre ses trains. C'est extrêmement passif de la part de cet héros. On a envoyé quelqu'un à l'abattoir. Si je peux le permettre. Il y a l'info qu'il y a quelqu'un qui était pop-dog. Les Cargo Lolo à 61 HP avec cette HP. Oxy qui a vu qu'il y a une personne, deux personnes... C'est dommage. Skyx qui avait l'information comme que Gobo était pop-dog vu la flash, mais il n'a pas réussi à prendre le kill. Et la bombe qui va être plantée. Le tir d'AWAP d'Oxy qui n'est pas passé loin. Le deuxième est bon. Il a été vu. Il s'infiltrait dans cette manque, mais un peu trop naïf je pense. Il se fait un certainement tuer. Et Cargo Lolo qui fait tout. Oxy, on a un V3 qui tombe. Il n'aurait peut-être pas dû avancer autant. Parce que du coup, avec la WAP d'Oxy presse, c'est assez compliqué de viser, on va dire. Et il a été obligé de prendre son gun. Et malheureusement, face à l'aka qu'il y avait en face de lui, il n'avait aucune chance. contre une AK. En général, c'est une AK qui gagne. Généralement, oui. C'est pour cette line-up 5. Un force bail assez rapide. On a un Kevlar sur Chocoflo qui pouvait se permettre, vu qu'il avait un peu plus d'argent. Et toujours un très très passif, le contrôle, enfin le contrôle, le stack main A, pour le côté terreau. On a Chocoflo à l'information. Attention, attention, attention à Oxy qui a offset long. Ah, Mastic, il s'y attendait, il ne s'est pas laissé surprendre. Alors, on a Chocoflo qui joue avec les trains pour essayer d'aller prendre les infos. Oh oui, il en tue un. Hop dog, attention. Meta bobo. Mat bobo. Qu'est-ce qu'il dit ? Mat bobo. Si il faut avoir HP. Aceri qui était très très bien placé et qui du coup a pris tout son temps pour viser la tête. Les mons qui n'amorturontaient que maintenant alors qu'ils avaient l'information que la bombe était sur Sita. Peut-être un manque de communication, je ne sais pas. Probablement. Ou alors, il pensait avoir quelqu'un. Attention. Oh, très joli Noskov de Masty. 2 HP. Il a eu beaucoup de chance. C'est ça. J'aurais peut-être dû me mettre sur la vue de... Salut de la vague. Salut Dela. Alors, qu'est-ce qu'ils ont joué de nous faire ces terroristes ? Alors, double AWAP. Double AWAP, effectivement. Et ça y est, ça amorce enfin. Ça amorce un contrôle. Ça va ? Oui, allô ? Matt Bobos qui... Oui, oui. Matt Bobos qui tirait à travers le mur à un endroit bien précis, j'imagine. Et euh... Ah euh... Il faisait connector ? Ouais, bah aim bien sûr. D'accord. C'est euh... Ouais, c'est... C'est Guardian qui avait fait ça contre un match contre les Fnatic. Qui avait deux rondes d'affilée, mis une tête à la personne qui prenait euh... Qui prenait cette pose. D'accord, et bah écoute euh... C'est... C'est... C'est toujours bon à savoir. C'est ça. Matt Bobos qui met une tête à la série. Qui... T'envergogne. Du coup, ça... Ça retait en B. Instantanément. Ça prend un kill en A et ça retait en A. Attention, Skeks. Skeks qui s'est infiltré. Attention. A pas se montrer naïf et... C'est dommage. Il aurait pas du reload. Il restait encore euh... Une bonne vingtaine de balles. Ouh, Chocoflo qui est un peu... Un peu mal. Il a... Il a un peu full euh... A l'arrache hein. Oui, on voit Chocoflo un peu... Un peu énervé contre lui-même là. Et du coup, bah le side-back il est laissé complètement à la bande. On a Oxy qui est derrière ce train. Alors Chocoflo apparemment qui va faire le tour. Alors, qui se situe au niveau de cette hauteur... Oh. Neko a eu l'info. Neko, pardon. Oh c'est dommage. Oxy qui... Qui loupe son full de peu en plus. C'est dommage, c'est dommage. Un monstre qui prend le kill sur Neko. Y'a même un fort d'un. Chocoflo qui se... Qui se... Qui se... Qui fait son duel, j'ai arrivé. C'est du 1v1. Très bien. Il a le temps. Il a le temps. Et il a le temps de diffuse. Euh, il a le temps. Il a le temps. Il a le temps. C'est pas grand chose hein. C'est ça. Une pause est demandée par les terroristes. Une moitié de dixième de seconde. Ah, à mon avis, ça s'est joué à très 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 peu de choses. Et... Salut... Bah là... Salut Vernus, Baptiste... Neko qui décore quoi apparemment. Il a des lags. Ah oui, en effet. Ça fait... 350. Ça continue de monter. 390. 416. Ouais, ouais, ouais. Ça s'envole. 436. 452. Qui dit mieux ? J'ai un 465 à ma gauche. 476 à la droite au fond. 484 pour la petite dame devant. Voilà, on va pas non plus... Ça va. On va s'arrêter là. C'est ça. C'est ça. Et on voit quand même au niveau des kills chez la Line Up 5, c'est quand même assez bien réparti. C'est ça. Mais c'est chez les GCI du coup, il y a Bobo qui en a un peu plus que les autres et Matt Bobos qui fait un peu moins de kills. C'est ça. Un peu plus de mal à peut-être à s'exprimer dans cette game. Ah, on voit Bobo qui est mort uniquement sur les rounds remportées par la Line Up 5. C'est ça. Tandis que les autres sont morts quasi à chaque round. Oui. Il y a aucune personne de côté qui est morte tous les rounds. Après, c'est une map qui normalement se veut un peu plus CT quand elle est maîtrisée. Quand elle est maîtrisée. C'est toujours le même problème. Forcément, si justement c'est pas la map de la Line Up 5, pour peu que ça soit leur deuxième ou troisième match dessus, si c'était pas le premier, ça peut forcément être un peu plus compliqué. Ah bah après, c'est vrai que train une map en particulier, c'est toujours bon parce que du coup, quand tu vas faire tes piquets ban, tu vas prendre celle que tu as train, normal. Mais il faut quand même s'entraîner un peu sur toutes les maps, essayer de connaître un peu les poses et compagnie pour éviter de se retrouver pris au dépourvu. Surtout comme train qui est pas excessivement joué, on va dire. Il faut quand même traîner un peu toutes les maps. Il faut avoir des connaissances sur toutes les maps, pour justement pallier dans les cas où une map sortirait comme ça. Je te prends un exemple, il y a peut-être une nuque qui sort, il faut connaître les lignes, les CPL un minimum pour pouvoir se défense face à l'autre team qui connaisse et à pique cette map. Peut-être pas forcément les CPL parce que c'est pas, enfin si tu travailles pas la map, tu peux pas connaître les CPL ou c'est pas utile puisqu'il y a d'autres choses à travailler sur les maps. Comme par exemple les lignes, les rotations, les poses, au moins juste le nom des poses plutôt que de dire, il est là à gauche. Arriver à avoir des noms précis déjà, ça peut faire gagner plusieurs runes. Pendant qu'on a une discussion sur les prix des abonnements. Et salut Jadok qui vient d'arriver sur le... Soir Jadok. Et ça y est, c'est bon, le un-pause qui a été élancé, ça va reprendre. Pendant qu'on a un achat du côté de CCT, on a Chocoflo qui s'en trouve avec un MP neuf, oxy avec un UMP. Donc c'est un peu les achats par... donc c'est la série qui a l'UMP. C'est pas de l'achat par dépit je dirais mais... C'est de l'achat avec ce qu'on peut quoi. Ouais. C'est du MacGyver style. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a comme on dit hein. C'est ça. Bon ce qui prend ce kill au dessus c'est Bobo qui s'y attendait. Pas du tout. Alors... Du coup les terreaux qui ont déjà un mort. Tu sais c'est une monstre qui a un peu abusé mais... Qui a très bien joué en se mettant juste à la limite au dessus. Du coup on a Bobo qui s'y attendait pas du tout. Ah bah ça c'est l'effet de surprise hein écoute. C'est ça. C'est ça. Et ça attend de côté Terran. Ça attend ça attend. Oxy qui a la ligne. Attention. Et voilà il prend le kill. Très bien fait sur ma Bobos. La banque a été récupéré. C'est deux personnes descendues l'échelle. Attention à Choco. Choco. Choco qui se fait un peu surprendre. Il se dit qu'il prend le contrôle de l'échelle et... Viens il y a deux personnes. Il prend un kill, deux kills pour Oxy. Est-ce qu'il va prendre le dernier ? Très très belle action d'Oxy hein. Ça peut te donner une info. Il a fait une très très belle décale pour mettre les deux kills. Un peu en retard. Salut Fiensoi. Je ne sais pas exactement comment son pseudo se prononce. Il nous lâche un gros. Comme mettre le pauvre de Choco. Le couteau de monstre me dégoûte. Et bien écoute... Voilà. On va mettre le POV de monstre exclusivement alors. Rien que pour tes beaux yeux Monty. Le couteau à beurre est très bien hein. Un monstre qui malheureusement loupe sa smoke. Il l'a lancé un peu trop tôt. Donc on a une activation plutôt rapide. Je pense que c'était terreau du côté du P. On a un monstre qui prend le premier kill. On a un Bobo qui s'était infiltré dans les rangs. Qui chope ce qu'il y a X-Mart derrière. La bombe est toujours très implantée par... Ouh Bobo. Pour le coup il a fait Bobo hein. C'est lequel le dire. C'est ça. Un mauvais jeu de mots. Oui je sais. Il faut dire ce qu'il y a. Chocoflo. Qui sait avoir Carbololo aussi. Qui a Oxi. Qui était un peu l'espoir. Avec la WAP. Du coup les terroristes qui ont pris... Et la série qui fait même pas tomber. La WAP de Mad Bobo ça a 4 HP. C'est dommage. C'est dommage hein. C'est rien. Qui aurait pu faire... Faire mal là sur ce coup. En prenant toute leur histoire derrière. Ils ont fait non pas le premier soir. Du coup. Et voilà. Heureusement j'ai envie de te dire. Oxi ne prend pas cette ligne. En début de round. Du coup on a les... J'ai pas vu mais les CT. Qui choisissent de faire une Echo. Même pas eu de pistol de drop. Euh... Un petit force quand même hein. C'est un P250. Après F7. Un Deagle. Qui m'ont été achetés. Oui. C'est une Echo. Histoire de se mettre bien. C'est parce que. Ils ont largement de quoi prendre. En fait. Ils ont des sous. Mais pas assez pour acheter. Ouais. Un bel flash. Deuxièmement. Monstre là qui est au contact. Ouh. Ouh. La tête de monstre. Carbololo qui n'avait... Ah si. Il avait 60 HP. Meta bobo. Mat bobo. Un kill. Il était pris en sandwich. J'ai pas le temps de switcher. J'ai pas le temps de switcher. Qu'est-ce que tu le prends rapidement. Il faut que si. Tue le Bomber. J'ai un deuxième kill. Ouh. C'est dommage. Quel dommage. 28 HP. 8 balles. 8 balles. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Vraiment. 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 Très dommage. Alors. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça va décider d'y acheter. Alors. Ça. Full buy. Ça. Ça. Full buy. Ça se fait diviser au petit spawn. Au city. Avec... Entre Choco et... Les SkyX. Et Neko qui relague. Ça va être compliqué pour lui. Je pense. Ce BO. Ah. En effet. Ouais. C'est vrai que là. Il est à 150 de ping. Il est en train de redescendre. Ah. Mais les petits spikes comme ça. Au mauvais moment. Ça peut faire mal. Ouf. Ah. C'est vrai qu'il a fait. Non. Tu ne le montras pas là-dessus. Ouh. Chocoflo qui a vu l'arme de Bobo dépasser. C'est ça. Ox qui prend le kill lance Maynard. Il y a de Bobo qui passe juste à côté. Il n'y a plus qu'une seule personne en B. Non c'est pas. SkyX qui revient. Alors c'est en train de décaler en slow sur le B en plus. Il faudra qu'il soit très très attention. Chocoflo qui est monté. Attention. Oh. Chocoflo qui va... Il prend un kill. Il a entendu scope. Il prend un deuxième kill sur Massi. Et du coup il nous reste que Matt Bobo qui est un petit peu piégé. Cloture kick. 1v5. Attention un monce. Oh. C'est dommage. Je l'ai lappé. Ils lui ont débarqué dessus à 3 quand même. Ça risquait d'être un petit peu compliqué. C'est ça. Donc ça fait 1v5. On a montré ça. Il fait 2 kills avant de tomber. Il fait 2 kills avant de tomber. Bah c'est quand même rentable hein. Attention hein. C'est ça. C'est toujours bon à prendre. C'est pas rentable plus que ça mais c'est bon à prendre. C'est vraiment qu'on a des terreaux qui sont sur ce site. Malgré les 3 CT. Ils ont planté sans vergogne. En se cachant derrière un train. En plus c'était un fort. C'était même pareil quoi. Et il reste que Massi. Massi qui est planqué. Massi qui a plus de balle. C'est dommage. Oxi qui s'est accroupi derrière ce train en pliant. Non tu ne décaderas pas. Tu ne me décaderas pas. Et du coup ce 12ème rune qui va être remporté par les terreaux. Par les terreaux. Par les CT. Enfin du coup 6ème rune remporté par les CT sur ce 12ème rune. Ah bref vous avez compris. Ils ont gagné pas. Et c'est peut-être un coup on va se retrouver à avoir. Peut-être un over time. Un over time oui. Alors ça on n'a pas vu de grosses activations terroristes ou de CPL ou autre comme ça. Un peu dommage. Alors attention Aseri. Il va se retrouver peut-être face aux 5 personnes. Il est bien avancé là. On a Oxi qui est pas loin de lui pour lui prêter main forte en cas de problème. Et du coup ça a encore forcé de la part des terreaux. Attention là il faut qu'il soit très très prudent. Un kill. Un kill. Ou Carbo Lolo qui l'a puni immédiatement derrière. C'est ça. Instantanément revenge. Après là c'était peut-être pas la meilleure chose à faire de prendre instantanément le kill. Vu qu'il ne l'avait pas vu. Vu qu'il ne l'avait pas vu il aurait peut-être plus éventuellement laissé passer pour prendre un kill. Après il y a des chances que le coin aurait été check. Bah pas forcément parce que le premier pass tu te dis pas je vais regarder. Une fois que ça a été check. Ouais c'est pas faux. Je m'ai déjà arrivé de me retrouver avec 3 personnes qui passent devant moi. 3 même à un moment c'était les 5 personnes qui passent devant moi sans me voir quoi. On a Chocoflo qui est juste à côté de Masty. Et du coup cet héros qui parte sur... J'allais dire un slow B mais non. On a Carbo Lolo qui s'avance et du coup on a Chocoflo qui a l'information. Du fait de sa position très très avancée. Et ça a repris par l'échelle et c'est du A. Et bah ça va donner... Ouh joli kill de Masty. C'est parce que Oxy a tué le Bomber intrasmoke. Du coup c'est les cet héros qui save. Et du coup ça permet de mettre ce 7ème round pour les cet héros. Pour les cet héros. Bon j'suis fatigué. Quelle idée aussi de faire des BO à 21h là. Il est tard hein. Faut aller se coucher hein. Moi à 22h y'a plus personne. Si tu vas te coucher à 22h... Ouais bah tu vas te retrouver tout seul dans une demi-heure. Si ça te retrouve dans ce BO. Ouais non ouais quand même s'il vous plaît. Ça fait un moment que j'ai pas commenté du CS. Oui pareil pour moi. Un peu rouillé. On a Neko là qui est avancé. Ouh. C'est celui-là qui... Qui comme à son habitude prend le kill la semaine. Ouh là. Deux de tension que son picarbon. Il faut qu'il prend le kill. La série qui prend le kill sur Bobo qui s'était infiltré. Deuxième kill sur Neko qui était dans ce all off. Mat Bobo qui est tout seul. Et se lait. Et en amont. Ce qui arrive pour lui faire les fesses. Il frotte déjà les doigts. Il déguisse son couteau. Voilà. Est-ce qu'il va tenter le kill ? Non. Il tente pas le kill. Il s'est pas joué à secure. Et 8 à 6. Donc on entame la dernière route de cette première moitié. De cette première map. De ce BO3. Encore plus de chiffres. Après ce qui est un peu dommage du coup c'est... Y'a pas grand chose à dire en fait sur ce match. C'est juste... Y'a... Y'a... Enfin... J'vois pas trop ce qu'on pourrait dire... A part le fait qu'il y'ait pas grand chose. Y'a juste en fait du... L'activation et des fights. Qui sont remplacés de l'un et d'autre. Et qui mènent en fait à la... A la conclusion des runes. Mais sans plus en fait. C'est un peu... Je suis un peu dé... Pour l'instant déçu de ce match. Aaaaah attention Choco. Aaaaah il y'a des mastic ici. Attendez. C'est ça. Et du coup encore une fois. Ca entame un rotet possible comme dog. On a Aseri qui est coincé là devant le 2. Ouais il prend le feu. Bien ce mot. Il brûle. Voilà il est mort du feu. Attention Aseri le feu ça brûle. Et l'eau ça moule. Sur mes... Mad Bobo qui était pas protégé de ses... De ses collègues. Sky X. Un V3. Il les spot ça y est. Attention. Et voilà. Mastic était bien positionné pour justement... Eviter le genre de... De diffuse. Ou de contournement. Donc il... Qui met un terme à la vie de... De Sky X. Et ainsi permet de remporter le 15ème rune. Donc ça fait un 8 à 7 pour ses... Cette line up 5. Donc... Et bah... Comme expecté hein. Un match assez serré. Euh... Très serré même hein. C'est ça. Pas très serré. Avec des kills départés d'autres. Avec Sky X et Mad Bobo qui... Qui ferme la marche au niveau des kills. Avec des kills quand même pour le moins bien répartis autrement. Alors que vont nous proposer les... La line up 5. Sur ce site héros. Ah bah on... On va bien voir ce que ça donne les coutins. Euh... Même s'ils étaient accrochés par euh... Les GCI euh... Tout au long euh... De la première partie de cette map. Euh... Euh... On va voir ce qu'ils donnent du côté terreau. Et du coup euh... Voir si... Ils arrivent à prendre le large euh... C'est ça. Ou euh... S'il euh... Il s'enfonce euh... Totalement. Dans cette guerre d'usure. Qui sera au premier qui craque en fait. Et du coup ça fait un phase B apparemment. Là où les GCI avaient fait une... Une... Une slow B. Ils font une facile de prendre en face. Et ça passe. Pour l'instant. Sky X il prend le tombe qui... Un kill de Sky X. Magbombok qui est très très loin je pense. Ça il tombe. Oxy qui fait un autre kill. Neko qui révolte. Il s'en compatriote. Masty qui... Allait se faire rush. Masty qui fait 2 kills. Ouh... 1v1. Attention Mons. Mons qui a eu l'information hein. Qu'il était de ce côté là. Ouais il a l'information mais il... Ouh... Joli. Joli kill de Mons. Et bah voilà. Au passage il se récupère un USP. C'est ça. Après les... Je pense que... Je pense que Masty n'aurait pas eu le temps de diffuser quoi qu'il arrive. Euh... Soit il aurait pas eu le temps. Soit ça se serait joué à un poil de derrière. C'est ça. Ça serait pas passé loin. Du coup les... Là les 9-5 il choisit de refaire exactement la même. Ouh... Alors Adobe... Oh bon qui était spout dommage. Il aurait peut-être pu... pendant qu'il plantait et qui était en train de cover sa tête ce qui prend m'assied à revers carbo qui a pas trop le choix que de tomber malheureusement c'est ça donne déjà le dixième point pour la line up 5 j'ai l'impression que ils ont l'air mieux sur le site héroïde ouais attention on a une cpl mais oui cpl du côté des sky coca alors et moi alors je vais aller voir ce cas ça donne et ben ça se voit parce que du coup ils sont en 5v1 il va quand même la planter oxy chaque dollar est bon à prendre mais au lieu que les 300 dollars se donner à tout le monde que pour oxy au lieu de faire 1500 dollars ça n'en fait que 300 t'es un radin c'est normal c'est connu ça on peut voir il n'a aucun skin aucun couteau il n'a aucun skin pardon il a une AK point 10 10 oreilles stat track les gens jouent en anglais ça va faire un boost ? on va faire un boost d'accord et ils ont bien fait parce que du coup ouais euh qu'est ce qui va réussir à brûler mashti ? ça a pas du passer bien loin ça y est il y a du sentir ses smell de chaussure qui ont un peu commencé à fondre Ah bah ça, clairement, c'est un mollo. On a un monstre qui est un peu infiltré sur ce site A. Ah, dommage. Mais maintenant qu'il est infiltré encore une fois, ça fait un jeu de cache-cache un peu. Un peu, oui. Oula, qu'est-ce qu'il fait Oxy ? Pourquoi il recule autant ? Ah, c'est son collègue qui vient de se faire tuer. Ils sont tous sur le site B. C'est ça. Ils ont l'info en plus de ça qu'il y a en hauteur. C'est dommage. Ça aurait pu miner un kill, si ce n'est même deux. Et Neko, quand même, qui s'en sort avec seulement 12 HP. C'est ça. Ouh, Neko qui a réussi à récupérer la cage juste avant l'arrêt du round. Oui, c'est un peu plus et il se retrouvait juste avec sa M4. Il était en train de dire... Non, non, il a appuyé sur eux pour... Ouais, enfin, il a regardé sa M4 quoi. Il n'a pas fait le mode je jette mon arme et que du coup il aurait été carrément à poil. ... Skyx qui prend le kill sur Bobo qui était juste avec une M4. Mais attention par contre, il y a très low. C'est ça, 11 HP. Avant que ça flash à tout bout de champ. Masty qui prend le kill sur... Avec la AK. Neko qui prend le kill sur Choco et Oxy qui était bien positionné. Il reste que Skyx avec son AWAP. Oh, il l'a vu. Voilà, à travers cette. Et Masty du coup qui se fait plaisir avec... Un doublé pour Masty, un doublé pour Neko et Matt Bobos qui a pris le dernier. C'est ça. Mais du coup les GCI qui remontent un peu au score hein. C'est ça, une fois que c'est armé c'est plus la même chose hein. Ah bah ça... C'est toujours pareil hein. Du moment que t'as des armes, ça peut... Ça peut basculer à tout le champ. Et du coup en bas ils foutent la K pour cet héros. Et ils avancent en slow pour se diriger en B. Alors... Alors ils sont tous en slow hein. Ah faut pas qu'ils... S'ils veulent vraiment surprendre faut pas qu'ils fassent le moindre bruit. Attention à Skyx qui est... Un peu avancé. Yeah. Vans du stuff... Ouh, l'AHE qui a fait énormément de dégâts. C'est ça. Chocoflo qui a... On a trouvé ! Madoulo qui choisit de sauter sur le train au pire moment. Il avait attendu Quasiment plus d'une minute sur ce train Et du coup Il tombe devant les bras De Choco Qui fait bien mon pépi Alors Choco qui a la foule Les deux bras Alors Neko qui prend ce kill Sur Choco Ça aurait pu être tenté Pour CCT On a peu d'HP Alors Neko dommage Il tombe et Masty qui a fait tout le tour A mon avis Il va tenter un exit kill par le connector Attention Attention monce Et qui c'est qui Ah non Ah c'est dommage Aceri qui n'a pas survécu à l'explosion Dommage Aceri qui est mort du gravier Qui a été envoyé par l'explosion Vu le peu d'HP qu'il avait 12 à 9 Bon c'est Théro Alors Que nous font les skakos C'est Ri en écho visiblement Il a juste pris un Qui oui enfin Est-ce qu'il y a comme Qui a 4800 Pas trop pour toi Alors moi quand même sur un Sur un petit con stream J'aimerais bien voir quand même un kill Au decoy Au decoy Ah ça me vendrait tellement du rêve Au decoy Oula Dommage Dommage Choco qui avait l'information Que Il a fait un con Il a fait un con Oula C'est tout Bobo qui a nettoyé Bobo il a fait nettoyeur Là Eh il a fait Bobo Ha 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 Je veux le mot de merde mais je le sais Ca aime bien les bobos après hein On a Matt Bobos On a Bobo Chef Et on a Carbobolo C'est parce que c'est pas Carbololo C'est Carbobolo Oui Eh écoute on verra bien le moment venu Allo maman Bobo Ah bah là sur ce compte de là Oui en effet Ça fait Bobo Il faut qu'on arrête je pense Ça commence à se toucher Oui Carbobolo en plus de ça qui a pris l'info Carbobolo qui a pris l'info Il était 4 dans cette hauteur B Et il a même pas été spot Il a fait le ninja Alors est-ce qu'ils vont rotate par l'échelle On a la ligne en cas où Skyax qui est spot Manovo qui fait 2 kills Nico qui prend le kill sur Chocoflant Manovo qui prend 3ème kill Il a celui qui était en train de cramer Mais il a quand même réussi à la plante Mais il a quand même réussi à la plante Donc le pari qui réussit Même en écho ils ont réussi à planter la bombe Sans faire aucun kill Donc c'est franchement C'est une volonté de leur parler Après j'espère quand même que Même s'ils ont réussi à planter la bombe Que ça va pas leur Leur porter trop préjudice on va dire Là parce que c'était une écho complète Donc là ça leur permet Justement d'avoir une AK Une AWAP avec les AK qui sont full stuff Alors Chocoflo qui prend le kill sur Masty dans cette IV On a Bobo qui cache Olof Oxy qui prend le kill Mais instantanément regrette par Neko Chocoflo qui revenge à son tour Sur Neko Bon bien ce Sita qui est complètement free Et bah écoute on va bien voir ce que ça va donner Monstre qui l'assassine pendant qu'il descend les chaînes Et bah voilà ça y est Ils ont remis la machine en marche C'est ça Ça s'échange coup pour coup Je te mets un room Non je t'en mets deux Non moi je t'en mets un Non je t'en mets deux C'est nos merci là C'est ça Mais pour l'instant du coup La line up 5 Qui se rapproche petit à petit Qui leur permettrait d'assurer tout au plus Le draw Un minimum Alors C'est quoi la touche pour suivre le smoke Alors je t'avoue que je ne sais pas du tout Enfin je ne vais pas te cacher Ça fait longtemps que je n'ai pas Je n'ai pas stream du CS Donc je suis un petit peu Enfin je ne vais pas dire à la ramasse Mais Là c'est intelligent de la part des héros Ils ont lancé leur CPL en A Et ils ont retrait instantanément en B Et du coup on n'avait pas tout l'autre Qui a réussi à prendre deux kills Gratuitement Ah c'est vrai qu'il y a eu l'info sur Masty Parce qu'il prend le kit de Bobo Qui était en train de flank Car Bobo qui a fait du bruit Oxy qui a entendu le bruit du scope Et qui ne s'est pas laissé surprendre Parce qu'il sentia malheureusement sur Masty Il arrive à sortir Et du coup il a raté sa récupération d'AWAP Salut Dernu Baptiste Oui oui ça va et toi Alors que vont choisir nous faire les terroristes Quand il faut leur CPL Alors 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 c'est en train de passer du coup Avec Oxy et Choco Ah le bruit qui a été fait Ça a peut-être été entendu par Masty Masty avait une bonne information Il a fait ça avancer à lui Attention à Bobo qui est encore sur ce wall of master Ça smoke ça flash Ça smoke des deux côtés Masty qui prend le kill sur Oxy Masty qui prend un deuxième kill sur monstre Qui se retrouve Choco Tout seul Je pense que le round est fini Il faudra peut-être mieux save De la part de Sky X Parce qu'ils n'ont pas forcément une grande écho derrière Donc arriver à save une AWAP Ça pourrait être utile pour son équipe 20 secondes encore à tenir Parce qu'à part Et du coup on a les GSI qui jouent très très recul Ils ont l'info qu'ils ont eu la bombe Et du coup ça ne cherche pas à faire le kill Sur les deux côtés on n'est pas très très bien économiquement Du coup perdre le moins d'armes possible en un round C'est toujours moins à prendre Plus ils arriveront Enfin s'ils arrivent à économiser des armes Là par exemple on a Aseri qui pourrait drop un petit peu à tout le monde P250 C'est ça Alors 14-12 Ouh Sky X qui l'a raté de très très peu C'est ça Alors on va bien voir J'ai l'impression que ça va Neko qui l'a raté de l'arrivée Il fait deux kills Sur le terreau qui se donne un par un C'est les pères noëls qui descendent de l'échelle Sky X qui loue complètement sa flash Qui se flash tout seul et qui flash par la même occasion Oxy Du coup bah Neko qui Voilà C'est Neko qui fait l'Ace Ah du coup ça n'a pas récupéré la WAP A vouloir récupérer cette AK ils n'ont pas pu récupérer la WAP C'est dommage Bah tant mieux pour les terreaux 14-13 Il est vraiment vraiment très très serré Ca nous donne un spectacle assez impressionnant Bah c'est à dire qu'on ne sait pas qui va gagner Ah bah là on ne peut pas faire un pronostic Comment dire on ne peut pas prévoir d'avance qui va gagner Parce que alors c'est très très complexe à décider C'est un match qui a eu l'info On s'est avancé qu'il y avait des terreaux dans cette hauteur B Terroristes qui sont extrêmement reculés Bah c'est très très posé hein Il n'y a aucun bruit des deux côtés C'est ça c'est toute la game pour l'instant Il y a eu quelques activations rapides mais c'était plus souvent en écho Du coup on va se mettre à parler doucement Comme des commandateurs de jeu de cartes Ça y est ça déclenche Et les terroristes qui sont portés ! Et on avait Tabos qui tue un certain animal rivage par Choco Et ce site B qui est pris Et c'est du 3v2 avec Chocoflo qui a 14hp Ça va être compliqué cette défense de BP Ouuuh Bobo qui a chopé Oxi au passage Et 14x14 attention ! Est-ce que les GCI vont aller ? Ah ça... Faut faire très très attention Si ça part sur un Overtime Ça pourrait ne pas forcément être à l'avantage D'escale coca mine de rien C'était la map des... La map des GCI C'est ça Donc faudrait qu'il soit très vigilant à ce niveau là Donc on explique qu'il y a coca qui met très longtemps Très longtemps, trop longtemps à sortir de ce... De... De ce petit spawn Peut-être qu'il vaut mieux... Il faudrait peut-être mieux faire une pause Pour parler Surtout qu'eux n'ont pas encore pris leur pause tactique Euh... Ils ont le droit à 3 pauses chacune Chaque équipe a le droit à 3 pauses du match Petite CPL en A Petite HE dans les pieds de Bobo Qui va le mettre à mid HP Oula... Bobo qui fait un double kill sur SkyX et Oxy Qui est... Qui est... Qui est... Non c'est Asierry qui prenne le kill Il faut qu'il prend le kill Je vais coucher le kill 3,2 HP Asierry qui... Asierry qui se retrouve tout seul En AV1 La bombe est plantée par contre Ca c'est un très très bon point pour eux C'est ça En plus il a l'info du signe du Carbololo Ouh... Ca lui a... Frôlé les fesses C'est ça Et Carbololo qui le finit Et qui met le quinzième round Pour les GCI Alors là il va falloir qu'il soit très prudent Sur euh... Ce dernier round Les sky coca C'est ça Et du coup euh... 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 Si il le gagne pas bah... Bah le premier point sera pour les GCI Sera pour les GCI Donc euh... Ils ont pas mal attrapé dans retard Parce euh... Ils avaient 4 rounds de retard En effet En effet D'accord je veux dire de faire des terreaux pour ce dernier round Bah il va falloir qu'il soit obligatoirement très très prudent pour le coup Ça joue très très safe Peut-être un peu même trop limite Après si euh... Ça leur laisse pas beaucoup de marge de manoeuvre si ça marche pas beaucoup bien Ah bah c'est surcut Choco qui a fait coucou à Bobo On va voir qu'on a un bon Ceux qui se fait booster Je sais pas trop pour regarder quoi Mais il se fait booster Bah écoute on va bien voir ce que ça donne du coup C'est ça Qu'est-ce qu'ils vont venir de faire cet héros ? Ça trouve eux eux même ne le savent pas Ah bah... Ils sont un petit peu dans une situation complexe Vu que s'ils perdent ce round Bah... Ils ont pas le point donc euh... Et ils sont un petit peu euh... Bloqués là Vas-y vaut Vas-y vas-y Vaut-y vas-y L'est-ce qu'ils arrivent à s'en sortir ? Du coup on escaté les ils s'influent dans cette tank Les deux CT qui nous sont passés à cote Sky X Autour à ce qu'il prend le kill Sky X Je ne pense qu'il s'attendait pas du tout à ce qu'il soit là En plus qui a accès à l'info Le 15ème round validé par les terreaux Qui les envoient en over time Et là ça va être le jeu de celui qui a le meilleur mental Qui ne craquera pas sous la pression C'est ça, c'est la première des deux équipes qui arrivera à mettre 4 rounds Et au vu de comment se sont passés les Et les rounds de cette map Ça va être très long C'est ça, ça peut être très très long Ça va être très très long Savoir qui c'est qui va réussir à prendre les 4 rounds d'affilée Pas forcément d'affilée C'est sur les 6 rounds Lequel arrivera à mettre 4 rounds Ça va être 3 Ça va être très dur Demain, il y a école hein Pas du tout demain, il y a dimanche Non, et demain c'est dimanche Tu me laisses dormir s'il te plaît Dimanche aujourd'hui, Seigneur Ah ouais, aussi Conseil au moins Ah non, faut pas faire de pub Ah non Alors Encore une fois, on part sur un jeu très pesé Pour ses héros Sur quel site dont il s'est dirigé Oh ça, on va avoir l'info très très rapidement je pense Il n'y a pas un bruit Partez d'autre Il n'y a tellement pas de bruit Qu'on entend le grincement Décor C'est ça Ah Massif, il se retrouve à 46 HP 48, je ne sais pas lire Je ne le trouve pas sur mes touches Carbo qui prend un qui est sur SkyX Dans cette hauteur B Choco qui va se donner aussi peut-être Choco qui va se donner aussi peut-être Choco qui va se donner aussi peut-être Choco qui va se frôler Choco qui va se frôler les orteils Essaye Choco qui active sur ce A Choco qui attrape aussi sur un timing Pendant qu'il est en train de lancer sa smoke Choco qui se va voir Choco qui se va voir On a Bobo qui prend aussi A série par le bac Aïa C'est monstre qui est ici Attention monstre Dommage Il avait l'info pourtant que c'était derrière lui Ou pas d'ailleurs Mais nous on le savait c'est maintenant que ça va devenir compliqué ça c'est pas pas se dire ça se resserre ça se resserre c'est faut pas stressé c'est un jeu qui se joue au mental ah bah là c'est c'est purement le mental là on peut pas dire on peut pas dire autre chose donc on a trois terrois à l'extérieur de ces DIV avec les CT qui ont des postes extrêmement recul, extrêmement safe Mastit qui a vu le canon de Sky Ex le problème c'est que voir le canon qui dépasse c'est pas suffisant il y en a Sky Ex qui s'était infiltré pendant que Mastit est en train de choisir sa mollo qui a complètement surpris Bobo qui ne s'attendait pas je pense à le voir ici ou du moins sans tir d'awattre oui ce CETA qui est occupé par les terreaux bien c'est que les CT sont tous en train de voir les CT Choco bah oui ça on a pu voir plusieurs fois les deuxièmes kills de cette rotate des terreaux des CT pardon oui excuse moi je t'ai coupé on a pu voir plusieurs fois les les GCI qui faisaient des excellentes reprises de sites au cours de cette map donc faudra qu'ils soient tous très très méfiants ok il y a eu 16 à 16 sur cet héros ça se rend cool peut-être qu'il y a ah bah là c'est euh... c'est nos merci hein c'est ça c'est ça ça a pris le kill mais ça a joué extrêmement slow encore après faut qu'ils soient très vigilants quand même hein jouant en slow ça peut être une bonne chose parce que du coup euh... les CT lancent leur stuff euh... sans vraiment faire attention mais... faut pas qu'ils soient trop slow non plus parce qu'ils vont perdre beaucoup de temps et au moment d'activer bah ils vont se retrouver à voir se jeter dans la gueule du loup c'est ça et à se précipiser sur le plant c'est ça on a Bobo pardon qui prend le kill sur Chocoflo je vais pas y aller je l'ai pas vu j'avais la tête dans les nuages allez 40 secondes on a... il y a Bobo qui prend le kill qui prend un deuxième kill sur la serif alors monstre qui est tout seul avec la bombe du B aïe 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 et Oxy qui va être tout seul pour aller chercher cette bombe prend pas et se réveille 17 à 16 pour ces... ces GCI dans cette première moitié de... de moitié de... d'over... cette première moitié de moitié ? dans ma tête c'est... j'ai fait... tiens Ralph ça fait moitié dans cette première moitié d'over time mais oui mes chers amis j'espère que vous êtes toujours là et que vous êtes pas endormis oh mon dieu merci alors... c'est pas euh... là pour le coup euh... je vais pas te cacher que je vois un peu plus euh... les GCI gagner les... les GCI gagner oui oui pareil c'est même s'il y a... c'est contesté c'est... les GCI enfin j'ai l'impression qu'ils maîtrisent un peu mieux cette map quoique du coup en côté terreau euh... je sais pas... j'arrive pas à me décider sur qui va gagner ce match c'est difficile euh... à se décider en fait parce que euh... comment dire euh... un coup euh... les GCI mettent une map un coup euh... c'est la line up 5 euh... c'est très 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 controversé quoi c'est je t'aime pas non plus ah c'est exactement ça et ça... ça s'énerve du côté des GCI ça fait une phase A non, ah non ça ne fait pas une phase A ils m'ont fait une feinte je me suis dit tiens ça va activer rapidement et bah non Et Oxy qui prend son kill en regardant le long de ses trains. C'est la première des chaises de jeu. Je ne sais pas qui est le gobo. Et on a Carbololo qui fait worst timing. Donc Oxy qui le prend au pire timing pour nos amis non anglicistes. Et ça joue encore une fois très très slow. Chocoflow qui fait salut ! Vous allez bien en haut ? Moi je vais bien, donnez moi la bombe s'il vous plait. Papiers s'il vous plait. C'est ça, papiers ! Oula ! Neko qui... Qui du coup tue Shoko qui était dans cette... Très beau Kinoxy ! Alors... Neko qui se retrouve tout seul contre deux CT. Neko Kiner ! Ha 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 ! Alors... Point de vue scoring ! Ça fait en sorte qu'on en a pas fait. Donc... Côté Skycocar, on a Oxy qui culmine en tête avec 30 kills. On a Chocoflow qui vient avec 27 kills. Puis il monte avec 21 séries 18. Et Skyx avec 20. Alors que du côté Stero, on a Neko avec 32 kills. Qui survolent un peu. Et Bobo qui est à 26. Masty 24. Carmo 17. Et Matt à 19. Et il y a des... Des Ds un peu aussi répartoutes là. On a une faste prise de D. Attention, il y a Skyx qui n'est pas tout seul. Qui n'est pas tout seul. Qui est instantanément appuyé par Oxy. Alors Oxy, qu'est-ce qu'il fait ? Oxy qui regarde la fenêtre en haut. On va bien voir ce que ça donne. Attention, l'Utero qui commence à avancer. Voilà, Oxy qui a une info. Il y en a un de passé. La bombe est plantée. Attention. Alors, il a seulement Aseri en support. Il va falloir qu'il soit très très prudent. C'est dommage. Oxy qui descoperait complètement. Ah, c'est lui qui prend le premier kill. C'est lui qui se fait complètement. Pas de Bobo qui était à 3 HP. Attention, parce que là, si les GCI mettent ce round... Ouais, c'est gagné. Ouais, c'est gagné. C'est gagné. Donc euh... Il va falloir qu'il soit encore plus prudent. Et alors là, ça va être très très dur. Alors, Matt Bobo, ce qui refait son trick de tirer dans le mur pour viser le commetteur. Malheureusement, c'est pas encore passé une fois. On a un monstre qui est perché sur cette échelle. Choco, hein. Toujours fidèle à sa pose. Un pop dog. Il est en train de revenir... Par le main, pour aller sur BPA. Alors attention quand même à Oxy qui n'a plus la ligne, pardon. Euh... C'est moi qui a pris une ligne différente. Il est au niveau des caméras, là. Bon. Matt qui a bien attendu les choses de ses collègues, hein, avant de décale. Par contre, la bombe qui a été vue en site A, du coup euh... Et une rotate instant. Et c'est du 3v5. Et c'est du 3v5. Et c'est du 3v5. Et c'est du 3v5. Je vais montrer que je n'ai plus d'équipe. Et bah voilà. Du coup, cette première map est remportée par les GCI. C'est ça. Et c'est le GG. Et c'est le GG. C'est étendu, comme dit Carbobolo. Ah oui, là c'est étendu, hein. C'est étendu ! Je vais pas te cacher. J'avais peur que l'Overtime continue bien plus longtemps. C'est ça. Donc euh... Là euh... J'avais très très peur, hein. Je vais pas te le cacher. Moi si j'avais peur pour euh... Que ça s'éternise un peu, que... Ouh là, pas 14. Allez, on va remettre de la musique, hein. Histoire 2. Et on va partir sur 5 minutes de pause. Je sais pas ce que t'en penses. Euh... Bah oui, comme d'habitude, hein. Entre chaque match, 5 minutes de pause, hein. Entre chaque map. Que ce soit... Que ce soit pour nous ou pour euh... Pour les joueurs. C'est ça. Et du coup, bah nous on vous dit à tout à l'heure et... A tout à l'heure. Profitez-en, vous... Profitez-en. Je vais arriver par vous pour vous santé et boire à nos toilettes. Pour vous de votre chien, je sais pas. Bien brouillez-vous ! Moi en attendant, je vais me faire couper le goulin à café. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Tout ce... Peau la Experience. Sous-titrage ST' 501 ... 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 prennent le dessus sur l'autre en imposant son rythme, c'est-à-dire du slow quand les autres s'y attendent pas, du fast quand ils s'y attendent pas, etc. Surprendre et arriver à justement faire des activations là où les personnes ne s'y attendent pas et arriver à prendre des kills. Vous aviez à peu près le même niveau aim, mais à côté de ça, c'est ce qui peut faire la différence, le stuff. Et pour les sky coca au niveau de cash, je sais pas, c'est un manque de réussite. Faut pas juger sur cette game, je pense. Non mais enfin c'est pas un jugement, c'est genre un débrief de la game, c'est genre, mettons, c'est qui c'est, c'est Matt, c'est ça, il était, il se met beaucoup au niveau de, comment il s'appelle, en dessous de la vent là, c'est la pause, c'est... Aventron. Ah, j'ai plus le nom, le joueur, le joueur grand bide, bref, ça porte son nom. D'accord, il arrive à faire une fois le 4 kills, mais c'est pas normal que le 1 ou 2 rounds après, il refasse le même move et vous y attendez pas en fait qu'il soit là. Tu vois ? C'est toujours gardé en mémoire, bah d'accord, il s'est mis là, on a pris la piquette à cause de ça, et bah toujours maintenant vous mettez du stuff, c'est pas... Tu peux te faire surprendre une fois mais pas deux en fait. C'est des petits trucs après qui arriveront une fois que votre équipe sera plus mûre et tout. Oui, c'est du travail à faire quoi. C'est ça. C'est le début, mais vous inquiétez pas, ça va changer. Et après, petite question pour les Skakoka, vous avez lâché un peu sur cache ou pas ? L'état d'esprit de l'équipe. Je pense que ouais, l'état d'esprit en fin de game était pas la même que sur train déjà. Ouais. Et ouais, je pense qu'on a un peu lâché. Mais bon, ça sera mieux la prochaine fois. C'est ça. Après, j'espère que ça sera mieux la prochaine fois. Oui, oui. Parce que clairement, il faut pas se lâcher. Tant que t'as pas pris le 16ème rune, c'est pas fini. C'est ce que je disais avec Dimich sur le stream, le chat pourra qu'il y ait. Ça m'est déjà arrivé de rattraper un 14-1, tu vois. Oui. Et voilà, merci. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. C'est Dozia la pose qu'il avait. Math. Voilà à peu près moi ce que je voulais dire. Est-ce que t'as des MVP à donner toi, Dimich ? Genre, un MVP sur les deux maps. Enfin, sur chaque map. Alors, sur train, j'aurais du mal à choisir parce que vu que c'était un petit peu trop controversé, il y a eu des bonnes actions des deux côtés. J'aurais du mal à choisir. Après, sur cache, c'était euh... Merde, j'ai... Laisse-moi regarder TS. C'était euh... C'était Masty. Masty ? D'accord. Genre, bah du coup, moi, de mon côté, pour train, je pense que, bah, vu ce que je viens de dire, en plus de ça, monstres, sachant qu'ils l'ont pas travaillé et tout comme ça, Oxy m'a surpris sur train, franchement. Ouais, Oxy MVP sur train, moi, j'y sais. C'est ça, c'est... Il a été très très solide, que ce soit en CT ou en TRO. Il arrivait à faire les opens, il arrivait à faire les... les contrôles. Et euh... En fait, le truc, c'est qu'en début de game, il était à fond dedans dès le début, en fait. Enfin, il est rentré dans le game dès le début, quoi. Genre... Alors que nous, on a mis du temps. Donc euh... C'est lui qu'a... En gros, qu'a porté l'équipe sur train de se gérer, ouais. Et à côté de ça, ouais, c'est... Sur cache, je l'hésite un peu entre Matt et Carbo. Parce que clairement, ils ont proposé de chaque côté des halls de site. Franchement, ça a été solide. C'est ça. Et je vais donner le MVP à Carbo, parce que à un moment, vous l'avez peut-être pas vu, mais... Il était... Quand il était à la WAP où il fait son ace, d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Euh... Il y a qui ? Bah c'est toi, monstre, qui l'agresse à côté... Du côté porte. Il te loupe. Il tire dans le mur côté Squeaky. Et il tue le mec qui est dans Squeaky. Genre... Il l'a même pas visé, mais il tue le mec en te loupant qui était derrière toi. Enfin, derrière le mur. Non, c'est moi qui l'a tué. Ah, c'est toi ? Bah, bref. Voilà, c'est... Juste pour ce bout, moi, j'ai envie de lui donner l'MVP. Donc, euh... Je sais pas si vous avez un MVP à donner ? Je pense qu'on s'arrêtera là après, sauf si vous avez des choses à dire. Bah après, par rapport à mon équipe, je pense que l'ensemble de l'équipe a fait son taf, mais euh... Après, il y a toujours euh... Je dirais Neko. Neko qui fait toujours la diff. Et après, il y a Matt. Ouais, il y a Matt. Sur Cash, sur le point B, il fait son boulot. Bah sinon, l'équipe fait son taf en Carbo, comme t'as dit, a fait une manche avec son AWAP, là... Il retourne toute l'équipe en face, euh... Voilà. Et toi, Mons ? Alors, comme j'ai dit, sur Train, euh... Je dirais aussi, et sur, euh... Sur Cash, moi, j'aurais plus dit Carbo. D'accord. Parce que je l'ai trouvé, bah, présent, euh... Enfin... Donc, moi, personnellement, partout où j'allais, bah... Il était là, quoi, enfin... Il était présent pour moi dans la game. Ok. Bon, bah, je pense que là-dessus, on va pouvoir se laisser, sauf si le chat... Bah, après, on a 60 secondes de délai, donc on va peut-être attendre un peu. Est-ce que vous avez des questions, le chat, et puis euh... N'hésitez pas, hein. Bah... GG encore une fois aux deux équipes, hein. Surtout, bah, du coup, à la... Au BECN, hein, qui ont... Pardon, au GCI, j'ai arrivé. Qui ont gagné, euh... Bah, ce BO3. Ouais, bien joué à vous, les gars. Et puis, n'hésitez pas, hein, si jamais vous voulez, bah, revenir. Ah, il n'y a pas de souci. Si vous voulez affronter d'autres line-up... Je tiens à dire qu'on prend un autre enfanche. Quand on sera plus organisé. C'est ça, il n'y a pas de souci. Et bah, adjine que pourra. Petite question qui me traverse l'esprit, c'est... Et quel était le niveau des deux équipes ? On va commencer par les GCI. Au niveau des grades ? Euh... AK2, AK... Et... deux arrêtements. AK, AK2, et trois... Trois doubles AK. D'accord. Et Mons, ton côté ? Euh... Alors, moi, je suis shérif. Ouais. J'ai... Deux doubles AK. Et deux accaloriés. D'accord. Oui, donc c'était... Oui, c'était vraiment équilibré. Ouais. D'accord, d'accord. J'ai pas l'impression que le chat ait de questions. Même si je pense pas que ça fait 60 secondes qu'il soit passé. Euh... Non, ils sont surtout en train de se tourner entre eux. Euh... La revanche, c'est quand ? Et Oxy qui demande la revanche, c'est quand ? Je sais pas, bah... Après, si. De toute façon, sans être méchant, ça sera pas possible la semaine prochaine, hein. C'est ça. Ah si, après, dans la semaine, hein. Mais bon. Euh... Ouais, non. Non. Euh... Rediff sur Youtube. Ouais. Oui, FreeNeko. La rediff sera sur Youtube. Toutes nos... Les rediffs sont sur Youtube. Sur notre... Youtube. Ah, Cardo Bolo qui dit un truc très mignon. Je kiffe cette team. Vivement la prochaine game. Ok. Ok, bah... Ça a fait plaisir, en tout cas, de lire des commentaires comme ça. C'est vraiment très touchant. C'est marrant parce que le chat, il est plus animé après la game que pendant la game. Ah bah c'est normal, t'as tous les joueurs qui sont venus sur le chat pour savoir ce qu'il dit entre les capitaines. C'est ça. Bon, après, on va pas trop non plus s'éterniser sur cette fin. Donc, je vais vous remove avec vos équipes, messieurs. Ok. Et puis, à la prochaine fois. Bonne soirée. Bonne soirée à vous deux. Oh, on a move les deux même ! C'était bien, c'est bien ça. Ok. Bon. Bah... T'as quelque chose à dire, toi, avant la fin ? Euh... Bah écoute... La revanche est demandée. C'est ça. Il reste juste à voir quand les GCI vont leur donner cette opportunité. Et... Ça promet, quoi. Ouais. Clairement, s'ils tiennent leur parole et qu'ils travaillent bien, ils augmentent leur niveau. Parce que de toute façon, c'est... À chaque fois, tu ne peux qu'augmenter, quoi. Si tu régresses, c'est que franchement, il y a des choses qui ne vont pas. Et euh... S'ils proposent un meilleur niveau que maintenant, bah tant mieux. Du coup, bah... Je pense qu'on va se laisser là-dessus, hein. Donc, euh... N'hésitez pas à lâcher un petit follow, hein. Si... Si ça vous a plu, ce stream. Parce que, bah... La TV... La TV de Skakoka, elle est open... Elle est pas open le matin, si je dis pas de bêtises. Non. Elle est open de... De 15 à 20... À 1h du matin. De 17... De 19h à 21h, pour le moment. Ah, 19h, d'accord. On a encore fermé. Excuse-moi. Je disais des mécafos. De 19h à 20... À 1h du matin. Donc, avec de tout et n'importe quoi au niveau des jeux. Tant que ça soit du PU, du WoW... Par le... Alors, en ce moment, il y a beaucoup de PUBG, WoW... Euh... On a un petit peu de call-off, aussi. D'ça. Euh... Moi, en ce moment aussi, je vais reprendre Darkest Dungeon. Parce que j'avais fait une petite pause, vu que j'avais try-yard un peu. Un peu sur WoW. Euh... Donc... Euh... Non, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de jeux. Euh... Il y a un petit peu de CS, aussi. Il y a du League of Legends, avec Formic Alash. Et puis, il y a aussi des matchs, du coup... Comme ceux-là, hein. Des BO3. De temps en temps. Que ça soit... Que ça soit les line-up 5. Que ça soit la line-up principale. Donc, my line-up. Donc... Avec des différences de niveau. Donc, ça dépend les gens qui préfèrent ce qu'ils préfèrent. Et puis, du coup, lâchez un petit... Un petit follow sur la chaîne. Comme ça, vous êtes prévenus. Et puis, ça nous fait plaisir. Ça montre que vous aimez ce qu'on fait. Et... N'hésitez pas. Il y a toutes les rediffes de tous les lives. De... Sur notre Youtube. Donc, Skycoco Multigaming, si je dis pas de bêtises. Euh... Donc, lâchez un petit abonnement et des pouces bleus dessus. Est-ce que je peux mettre le lien de la chaîne YouTube dans le chat ? Non, je pense pas. Si vraiment les gens sont intéressés, ils iront le chercher. Et puis, de toute façon, petit message au... Au GCI. La rediff sera dessus. Donc, euh... N'hésitez pas à aller la voir et à lâcher un petit pouce bleus. Ça fait toujours plaisir. Donc, euh... Moi, je pense que... Voilà. On va se laisser là-dessus. C'est une bonne outro. Oh, oui. Et du coup, bah... Moi, je vous dis à la prochaine. Pour d'autres aventures. En ma compagnie. Et en compagnie d'éventuellement Dognibish. S'il est sage. Et nous... Tu vois, si je suis sage. Toi, je vais pas te mettre de stream cette semaine. Tu vas voir. Profite. La punition, tu vas voir. Allez. Moi, je vous dis à plus les mecs. Et les meufs. Envoyez votre numéro. Euh... A plus sur la chaîne Skycoco Multigaming. Moi, je vous dis bisous. C'était Psychopathe. Égneimish. Des bisous. Ciao, ciao. Ciao.